J'aime planter ma plume dans le réel, dans l'encre du réel, dans le sang du vivant, dans ce que j'ai vécu et dont je peux témoigner. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des bouquins dans les poches. Après la semaine dernière, Jennifer Richard et son très bon roman Le Diable parle toutes les langues, nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en ligne avec Alexandre Poussin, écrivain voyageur. Vous l'avez connu peut-être il y a quelques années maintenant avec ses escapades en compagnie de Sylvain Tesson, puis avec son épouse, toute la remontée de l'Afrique et près de 14 000 kilomètres, si ma mémoire est bonne. Et puis on le retrouve depuis quelques jours avec un nouvel ouvrage, Madatrec, aux éditions Robert Laffont. C'est cette fois-ci le tour de Madagascar sur 4 ans, près de 5 000 kilomètres, avec son épouse, toujours Sonia, mais aussi ses deux enfants, Philae et Ulysse. Bonjour Alexandre Poussin. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors effectivement, cette fois-ci, vous êtes parti en famille, plus des ébus, plus une charrette pour un périple de près de 5 000 kilomètres. Et vous nous offrez quelque sorte un premier tome aux éditions Robert Laffont, Madatrec, ce tour de Madagascar, avec les 1 000 premiers kilomètres. Avant de rentrer dans cet ouvrage, je disais que vous étiez écrivain voyageur. C'est quoi un écrivain voyageur, Alexandre Poussin ? Je crois que c'est quelqu'un qui voyage et qui a envie de se souvenir, de se voyager et de le faire partager. Donc j'ai besoin de voyager pour écrire. Je n'écris pas de roman, je n'écris pas de choses tirées de mon imagination. J'aime planter ma plume dans le réel, dans l'encre du réel, dans le sang du vivant, dans ce que j'ai vécu et dont je peux témoigner. Donc en ce sens, je suis écrivain voyageur. Non pas un écrivain qui voyage, qui va chercher de l'inspiration. Je suis un écrivain voyageur comme un reporter, en fait, comme un journaliste. Voilà, c'est un peu ma fibre. Donc j'ai besoin de voyager pour documenter le monde et essayer de revenir avec des réponses à plein de questions. Et vous en parlez, d'ailleurs. En page 93 de votre ouvrage, je vous écrivais ceci. Je suis écrivain voyageur, écrivain passant premier. L'inverse serait différent. Vous disiez à l'instant, je suis presque plus journaliste, effectivement. Alors il y a de la botanique, de l'histoire, de la géographie, de la zoologie, de l'anthropologie. Enfin, en tout cas, des informations très précises. Par exemple, dans ce Madatrec, Alexandre Poussin, pourquoi être si précis ? Pourquoi ce désir-là ? Parce que je suis curieux. C'est la curiosité qui m'anime. Tout ce sur quoi je porte le regard est source de ravissement et d'enseignement. Et donc, dans une flaque, on va voir une grenouille qui a une sorte de brin d'herbe sur le dos. Et on dit, tiens, c'est extraordinaire, la sélection naturelle. Pourquoi cette grenouille a un brin d'herbe dessiné sur le dos ? Et en fait, c'est celle qui a survécu. Parce que toutes les autres se sont fait bouffer par les hérons. Parce qu'elles étaient moins bien camouflées. Donc c'est des choses comme ça que l'on découvre. Quand on ouvre les yeux, on se rend compte de plein de choses. Et tout à l'avenant. C'est un pays qui fonctionne différemment, qui a une vieille histoire, qui a de vieilles traditions. Et on les constate au quotidien. On les découvre au quotidien, au contact des gens. Il y a des choses stupéfiantes que l'on voit. Les toits de chaume. Les maisons sans cheminée. Bah oui, parce que si on met une cheminée, le chaume brûle. Donc on ouvre la fenêtre et la fumée s'échappe par là. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne construit pas beaucoup de meubles. Parce qu'on préfère être assis par terre, parce qu'il y a moins de fumée. Donc tout... Et on pile... On pile le... Les céréales, le riz ou les graines dehors, dans des pylons, devant sa porte. Alors pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas grand-chose devant les maisons ? Parce que la nuit, tout le monde se remparte. Parce qu'on a peur des voleurs. Donc les maisons ont l'air un peu abandonnées. Pas du tout. Mais tout est à l'intérieur. Il y a peu de choses à l'extérieur. Donc vous voyez, la lecture des paysages, la lecture des choses, ouvrir des yeux, ça vous dit énormément sur la culture de quelqu'un, d'une population. Et quand vous changez de région, vous changez de religion, vous changez d'ethnie, les choses vont complètement, considérablement changer. Et cette curiosité permanente m'anime, moi. Qu'êtes-vous allé chercher avec votre famille à Madagascar, Alexandre Poussin ? Pour faire simple, je dirais, pourquoi ce pays si riche est-il si pauvre ? Pour réduire l'essentiel, les 100 000 questions qu'on a pu se poser, il fallait la réduire à une seule, c'est ça. Et c'est de trouver des réponses à cet énigme d'un pays richissime, qui a plein de ressources dans le sous-sol, qui n'a jamais l'hiver, qui a tout le temps de l'eau, parfois trop, parfois pas assez. Mais ce n'est pas un pays où la nature est six mois de l'année morte, comme chez nous. Où il y a plein de peuples avec plein de traditions, où il y a la mer abondante en poissons, où il y a la forêt primaire avec plein d'endémisme extraordinaire. Tous ces atouts considérables. Donc voilà, c'était ce qu'on voulait documenter et apprendre toutes ces réalités de la bouche des malgaches eux-mêmes. Quand je suis parti, j'avais pour inciter rien lu sur Madagascar, je n'étais pas du tout omniscient, je ne parlais pas malgache, on ne savait presque rien du pays qu'on allait aborder, si ce n'est qu'il était francophone quand même. Et on voulait que les enfants ne soient pas trop isolés culturellement, qu'ils puissent aller dans des écoles où on apprend le français et parler français à des petits camarades. Alors on s'est rendu compte que finalement, dans la brousse, les malgaches ne parlent plus du tout du tout français. Il n'y a que l'élite, Atana est dans les grandes villes, qui maintient la flamme en fait, qui apprend encore le français, puisque toutes les institutions sont françaises, le code civil est en français. Il y a beaucoup de choses qui vous rappellent la France à Madagascar et pourtant, quand vous êtes dans la brousse, il n'en reste plus rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une chose qui m'avait frappé, Alexandre Poussin, dans Africa Trek et que je retrouve dans Madatrek, c'est dans votre écriture, en tout cas, et dans votre attitude, cette sorte de confiance en l'avenir d'une manière générale et en particulier durant ce trek à Madagascar. Elle vient d'où, cette confiance-là ? Je crois qu'il faut cultiver notre regard d'enfant. Un enfant, ça a confiance quand il est avec ses parents. Et voilà, vivre le quotidien, vivre l'instant, ça permet de ne pas porter le fardeau de demain. Et dans la période de crise que l'on traverse tous actuellement, c'est un conseil que j'aime à nos auditeurs, ne vous souciez pas du lendemain sur lequel vous n'avez pas de crise. Souciez-vous du quotidien et essayez d'en tirer le meilleur parti. C'est ce que font les malgaches, qu'ils ne sont pas aidés par l'État, qui est largement défaillant, et le pays est largement désadministré. Et les malgaches ne peuvent compter que sur eux-mêmes, même pas trop sur les solidarités familiales, planiques, tribales, villageoales, parce que tout le monde est en concurrence, dans la misère. On a découvert ça, c'était quelque chose de nouveau. En Afrique, on avait vu plus de solidarités interpersonnelles, ou intra-familiales, ou intra-tribales, ou intra-villageoises. Là, à Madagascar, la vie des gens est très très dure, et on se rend compte qu'ils sont durs entre eux, parce que la compétition est dure pour des ressources qui sont rares. Donc voilà, ils nous donnaient une leçon de résilience au quotidien. Donc on essaie de conserver cette résilience, et du coup de ne pas être trop inquiète, parce qu'on nous disait que de toute façon, tout ce qu'on voulait faire était interdit, impossible. En Madagascar, on dit « T'i metti, t'i metti ». Alors dès qu'on veut aller par là, « T'i metti, il n'y a pas de route, on veut passer sur cette plage ». Vous faites des choix souvent contre les avis, ça on le ressent durant tout le livre. Toute quinze journées, on se dit que c'est impossible, on veut faire quelque chose de simple, le tour du pays. Pourquoi ça ne serait pas possible ? Et donc, ça a été très difficile, c'était une véritable, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la croisière noire ou de la croisière jaune, qui s'est épopée de Citroën, à la fois en Afrique ou en Extrême-Orient. Là, on a inventé la croisière rouge, avec notre charrette, qui a été souvent une galère sans nom. Mais en prenant le temps, et en écoutant les gens, et pas forcément les gens de mauvais aigure, mais ceux qui étaient là, qui pouvaient nous donner des bons conseils ou nous aider, eh bien, on aplanissait les montagnes, on franchissait les détroits, on faisait flotter la charrette, on lui a même mis une voile, on faisait nager les aigus, et on traversait les fleuves comme ça. Et tous les obstacles, on les abordait avec humilité, on démontait les montagnes à la petite cuillère. Vous venez de parler de la charrette, c'est l'héroïne de ce Madatrec, quasiment, Alexandre Poussin, cette charrette que vous avez fabriquée, conçue, que vous utilisez, mais que vous utilisez, alors comme un moyen de transport, de quelques bagages et des enfants parfois, mais aussi comme une sorte de passeport, non ? En effet, vous avez tout à fait raison. Elle donne lieu à beaucoup de discussions. Voilà, un moyen de communication aviatique, parce que les gens la voyaient, et ils la trouvaient très belle, parce qu'elle était moderne, on lui avait fait un toit, on lui avait mis des panneaux solaires, on lui avait mis des suspensions, on lui avait mis à l'intérieur des petits bureaux pour nos enfants qui pouvaient faire l'école. Il y avait tout un tas de trucs dans cette charrette qui la rendait magique. On l'avait recouverte petit à petit de peintures faites par des artistes malgaches qui sanctionnaient notre progression. À chaque fois, dans chaque grande ville, on allait à la enquête d'un artiste qui allait dessiner quelque chose de symbolique de la région. Et donc, c'était une œuvre d'art, comme ça, évolutive. Comme ça, les malgaches pouvaient participer à notre aventure. Donc, c'était le cirque au Bouglion qui débarquait dans chaque village, mais c'était un peu la fête au village, parce que les Vasa, les étrangers, ça se déplace toujours en voiture, et ça va à l'hôtel. Donc là, il y avait ni route, aucune voiture ne peut passer, et il n'y a pas d'hôtel. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces Vasa-là ? C'est la première inquiétude où ils pouvaient imaginer que plein de choses... C'est une charrette 4x4, quand même, Alexandre Pouchard. Voilà, c'est une charrette 4x4, avec des ébus. Et donc, on s'était un peu appropriés, leur culture. On s'était inculturés. Donc, ils étaient très curieux de savoir pourquoi. Alors, je disais, parce qu'on est journaliste, parce qu'on veut vous comprendre, parce qu'on vient vous interviewer, parce qu'on veut parler de vous de façon moins négative que ce que font les documentaires qui se penchent toujours sur les bidonvilles, sur les maladies, sur la corruption, sur la déforestation, sur la malnutrition, et tous ces trucs en yon. Nous, on voulait essayer de parler de la vie, du quotidien des paysans, dans la brousse, le malnage. Et puis, vous rencontrez un certain nombre d'associations humanitaires ou d'acteurs humanitaires sur le terrain, là, c'est plein d'espérance, parce qu'il y a des initiatives absolument géniales. Oui, alors, évidemment, cette désadministration dont je vous parlais laisse la place à une foultitude d'OMG ou de missions chrétiennes, catholiques, parfois protestantes, mais le plus souvent catholiques, des bonnes sœurs, en brousse, qui ont des écoles, qui ont des dispensaires, qui essayent de faire de l'agriculture, des potages, pour aider les communautés locales. Et donc, évidemment, en éduquant les enfants, ils essayent de préparer l'avenir. En les soignant, évidemment, il faut en sorte que les enfants puissent aller à l'école et nourrissent, grandissent harmonieusement, pardon. Et donc, on a filmé l'action de ces ONG, une ONG qui fait de la spiruline, par exemple, qui est un complément alimentaire extraordinaire pour lutter contre la malnutrition. Et des entreprises aussi, parce que finalement, on s'est rendu compte que c'était les entreprises qui étaient le premier levier de développement. On ne s'en est pas rendu compte, on le savait, mais il y a très peu d'entreprises dans la brousse malgache. Donc, dès qu'on en rencontrait une qui offrait du travail et une valeur ajoutée à une ressource malgache, on s'arrêtait, évidemment, on filmait ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Je disais tout à l'heure que vos notes, vos informations étaient autant historiques, géographiques, botaniques, zoologiques, anthropologiques, sociologiques. Je pourrais rajouter des hic à foison, Alexandre Poussin. Il y a aussi quelque chose qui est au cœur de ce livre, et c'est pour ça qu'on l'aime, c'est l'humain. Quand vous croisez quelqu'un, vous faites attention à lui, c'est avant tout pour cela que vous voyagez, Alexandre Poussin, et maintenant avec votre famille, pour ses rencontres humaines ? Moi, je voyage pour comprendre le monde, comme je vous l'ai dit, et on ne peut le comprendre qu'à travers les humains qui y vivent. Donc, en effet, je dresse des portraits pour que le lecteur se mette dans la peau de la personne qui parle pour mieux le comprendre, même s'il dit des choses étranges, des choses qui nous sont choquantes, des choses qui n'appartiennent pas à notre culture. Au moins, par empathie, on peut se mettre à sa place, comprendre son point de vue et ne plus juger. Oui, à sa place, qu'est-ce que je ferais ? Je le ferais sans doute comme lui. C'est cette approche-là que la charrette nous a permis parce qu'on était lent. On a battu des records de lenteur, on faisait du 2,3 km heure. Plus lent, tu meurs. Ce n'est pas possible. Moyenne historique. Forcément, dans cette lenteur, forcément, à la clé, il y avait un peu de profondeur. On ne pouvait pas être superficiel parce qu'on avait aussi besoin des autres qui venaient nous tirer du mauvais pas dans lequel on s'était mis. Quand la charrette était tanquée dans la boue jusqu'à l'essieu, il fallait bien qu'on se fasse aider par des gens pour en sortir. C'est l'occasion d'apprendre leur vie, de comprendre ce qu'ils font, de quoi ils vivent, quels sont leurs problèmes. On a essayé de brosser d'homme en homme, de femme en femme, un portrait mosaïque de ces populations, sachant que là, dans le premier tome, il n'y a que les 10 premiers kilomètres. Donc là, il n'y a que les hautes terres et la côte ouest dans ce livre. Il me reste 4000 kilomètres à écrire et à décrire avec autant de personnages incroyables qui vont nous aider à mieux comprendre les réalités de ce pays. C'est une monographie sur Madagascar. Vous évoquez la lenteur, Alexandre Poussin. C'est un hymne à la lenteur, même, cet ouvrage, Madatrec, dans une société qui est hyperactive, hyper connectée, hyper active. Elle est indispensable à cette lenteur ? Moi, c'est celle qui me rend heureux. Moi, la vitesse, la superficialité, le papillonnage me rend malheureux. Donc, je fais ce que j'aime. J'ai eu la chance que ma femme aime la même chose et que mes enfants n'y aient pas été rébarbatifs, réfractaires plutôt, pardon. On les a déconnectés, effectivement, de leurs tablettes, de ce monde de l'instantanéité et du zapping. On n'était pas dans le zapping. Ils avaient des livres. Ils n'avaient pas d'écran. Alors, le soir, quand tout s'était bien passé, on pouvait regarder sur notre ordinateur parce qu'on avait un ordinateur pour sauvegarder toutes les images. On a fait 50... On a fait 16 films de 52 minutes. Donc, c'est beaucoup de films, beaucoup de travail. On travaillait tout le temps. En fait, on documentait. On avait un drone. On avait des caméras sous-marines pour filmer dans les lagons. Les problématiques de la pêche, de la surpêche, du concombre de mer, des vèses qui sont les peuples et les nomades de la mer qui vivent sur leur pirogue et qui ont des petits campements de fortune sur la plage. Pour pouvoir vraiment les comprendre, il fallait plonger avec eux. Donc, vous voyez, on était une équipe de télévision à quatre. Et on filmait tout ce que l'on vivait. Et donc, on était vraiment dans l'écriture lente. Les sujets, on les préparait. Quand on faisait un documentaire, on l'écrivait. On mettait les enfants en scène. Ils avaient des textes à dire. ils ont fait leurs humanités. Ils apprenaient. Ils étaient à l'école de la vie. Ils ont appris des choses qui ne sont peut-être pas de leur âge, mais ils ont appris comment fonctionne un marais salant, comment on fait une culture de concombre de mer, comment on cultive et pourquoi on cultive les algues, comment on récolte les litchis, comment on les expulse à la France, etc. Un certain nombre de sujets qui animent la vie des malgèches et sur lesquels on se penchait et intéressait. Comment on appréhende le retour à Alexandre Poussin après quatre années si denses en famille ? Comment se passe le retour en France ? Il est consacré à nouveau à un partage ? Alors non plus le partage avec les personnes rencontrées sur place lors de ce voyage, mais un partage avec un autre public. Oui, on voyage pour ça. On ne voyage pas pour soi, on voyage pour transmettre et donc le retour est merveilleux. D'abord, on est content que ça s'arrête parce que quatre ans de privation, de châtre, on a dormi à quatre dans quatre mètres carrés pendant quatre ans. Imaginez le lit double king size des parents et vous mettez une petite bulle au-dessus et ça fait la tente. Vous êtes à quatre là-dedans toute votre vie pendant quatre ans. 24 heures sur 24 quand on est dans la tente. On était content de reprendre nos chambres, un peu d'espace et surtout le confort, le miracle du confort de l'eau, des services publics, de l'électricité. La première semaine dans la maison, on se baladait à la lampe frontale parce que c'était le réflexe qu'on avait c'était d'allumer la lampe frontale plutôt que d'appuyer sur les interrupteurs et on rigolait. Ça, c'était incroyable. Et donc, retrouver la gastronomie, enfin, la variété alimentaire parce que nous, c'était vraiment soupe aux nouilles, spaghettis, corned beef et boîtes de conserve. C'était pas très varié. Même si on peut très bien manger à Madagascar quand on est sédentaire dans les villes, il y a une extraordinaire gastronomie. Mais nous qui étions nomades, on ne pouvait pas vraiment en profiter ni en bénéficier. Donc là, on est ravis de rentrer et puis c'est le temps du partage, de l'écriture et de la transmission. Donc, c'est fondamental. Ça fait deux ans que j'écris ce livre. J'ai eu beaucoup de mal au début à m'y remettre quand même parce que j'étais embarqué dans plein d'autres histoires matérielles, évidemment. Et il a fallu que je ralente. Le Covid m'a un petit peu aimé, aidé pendant ce confinement, m'a aidé à me contraindre, à me mettre à mon bureau et à écrire. Et là, je vous dis, je vais continuer dans l'année qui vient. J'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à écrire. Encore trois ou quatre tomes, non ? Si on part du principe que celui-ci sont les mille premiers kilomètres. Non, je vais être aidé par le fait que j'ai déjà raconté des choses dans le premier tome, sur les fondamentaux de la culture malgache que je n'aurais pas répété dans les taux suivants. La charrette, comment on l'a trouvé, les ébus, tout ça, ça a pris quand même on a mis six mois à toute la ville de la capitale de Tannan. Donc, ça, j'ai plus besoin de le raconter. Donc là, au fil de l'eau, au fil de la charrette, la charrette, elle faisait cloc, 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 c'est un peu le métronome et la musique de notre histoire. Je ne vais pas aller plus vite, je ne vais pas accélérer, mais je ne pense pas, non, il va y avoir un deuxième tome, c'est sûr, mais il risque d'être un peu gros, alors peut-être qu'il y aura un troisième tome, je ne sais pas. Mais sûrement pas plus. En tout cas, on invite nos auditeurs à lire absolument ce livre et votre voyage, ce tour de Madagascar à pied avec vos enfants et votre épouse avant de se quitter, Alexandre Poussin, vous en avez dit un mot du confinement à l'instant, mais vous qui marchez des kilomètres et des kilomètres qui émet le grand air, précisément, est-ce que vous avez un petit truc pour nous ? Comment peut-on vivre au mieux ces périodes de restrictions, de confinement quand on doit faire remplir un papier pour aller marcher à un kilomètre ou trois kilomètres autour de chez soi ? Oh, mais moi, je sors et je marche, j'habite à la campagne, je vais dans les bois, personne ne m'arrête, avec ou sans papier. Je ne vous inspire pas à la désobéissance civile, mais allez marcher, personne ne vous embêtera si vous êtes tout seul et pas en groupe. Il faut s'oxygéner, c'est très important pour lutter contre la morositose et ne serait-ce que contre cette virose. Les virus détestent l'oxygène. Il faut les tuer en s'oxygénant bien à fond et en prenant de la vitamine C et de la vitamine D. En étant en bonne santé, on craint beaucoup moins ce virus. Vous savez, on a vécu à Madagascar avec le palud en présence permanente, avec la peste en épidémie quasi permanente, avec le typhus, la typhoïde en permanence, avec des pathologies du Moyen Âge et on ne tremblait pas de peur et on n'est pas tombé malade. On n'a pas eu le palud, on s'est prémunis, on buvait une tisane d'une plante chinoise qui s'appelle la tisane d'Artemisia. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. Il faut aussi de respecter la loi tout en respectant aussi sa bulle personnelle et ses conditions de survie. Si vous avez la chance d'habiter à la campagne, même dans les villes, faites le tour du pâté de maison, promenez votre chien, il y a toujours moyen de sortir. Merci beaucoup Alexandre Poussin. Merci pour ces quelques minutes avec nous et vraiment, on invite nos auditeurs à ouvrir ce livre Madatrec aux éditions Robert Laffont. Merci. Oui, merci. Il y a beaucoup de soleil, de liberté et d'aventure dans ce livre. Je crois que c'est tout ce qui nous manque en ce moment. Donc voilà, moi aussi je vais replonger dedans et ça va me faire beaucoup de bien. podcast by Tendance Ouest podcast by Tendance Ouest